L'actualité c'est aussi les corridors centrales sous la facilitation du transport, des transits du corridor central. Un accord bilatéral a été signé entre la République démocratique du Congo et le Burundi les samedis 20 août pour les tracés Gitega-Bujumbura-Ouvira jusqu'à Kindou. Une requête conjointe a adressé à la Banque africaine pour le développement BAD pour financer les études de faisabilité de ces tracés des chemins des fers à écartement standard électrifié. Un reportage de ma penseur Solange Kouintia-Kaïri. C'est une étape importante qui va bientôt débuter par les études préliminaires de faisabilité et d'ingénierie de ces projets. Une infrastructure de taille pour la performance du corridor central, comme l'indiquent les critères exécutifs de l'agence de facilitation du transport de transit du corridor central, Maître Fleury-Okandjou. Il faut dire que nous avions déjà présélectionné cinq entreprises. Maintenant, à l'issue de cette réunion d'aujourd'hui, nous avons reçu l'instruction des ministres de ces trois pays d'envoyer ces DAO aux entreprises présélectionnées. Les entreprises présélectionnées à l'issue d'un concours compétitif, à l'issue de ces concours, nous les avions présélectionnées. Les entreprises, cette fois-ci, vont recevoir ces dossiers d'appel d'offres. Ils vont remplir ces dossiers et ils vont soumettre leurs propositions techniques et financières. Et ces propositions techniques et financières seront évaluées par les États. Et à l'issue de ce processus, les gagnants, ce sera lui qui mènera les études de faisabilité de ce projet de chemin de fer dans la section Burundi RDC. Ça, c'est la prochaine étape à ce qui concerne les études de faisabilité pour la section Burundi RDC. Cette requête va être envoyée à la BAD pour que la BAD puisse mettre la main dans la poche et financer les États. Ça, c'est la prochaine étape. Donc, nous nous approchons chaque jour qui passe de la matérialisation de ce projet que les peuples de la région attendent et attendent vivement. Des avancées qui témoignent la détermination des États membres du corridor central. Un projet qui justifie l'engagement des gouvernements pour faciliter les échanges commerciaux et va impacter positivement sur les sociales et l'économie de la population et d'autres usagers, a fait savoir le ministre congolais des Transports, Cheribe Okende. Ce projet vise à désenclaver environ une vingtaine de territoires de la République démocratique du Congo avec des effets d'entraînement sur la réduction des coûts des transports, la facilitation de la circulation des personnes et des marchandises, la promotion de l'intégration régionale et de l'économie de nos trois pays respectifs. Je voudrais en outre souligner que ce projet transformateur cadre avec le programme de développement économique de la République démocratique du Congo confronté à ce jour au défi de coûts de transport qui demeurent les plus dispendieux de la sous-région pour la diversification de son économie dans ses provinces enclavées de l'Est et du Centre par les biais d'un transport plus efficient. Une motivation qui clarifie l'importance qu'accordent les États pour la matérialisation du dit projet. Selon le ministre burundais des Transports, Shantan Nidjemberé, les résultats sont satisfaisants. L'évaluation de la mise en œuvre de la tripartite du 10 juin dernier sous la facilitation de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central. Pour la première phase de Ouvinsa, Moussongati jusqu'à Gitega, déjà il y a eu la publication d'appels d'offres pour le recrutement de l'entreprise de construction, mais également le conseil des ministres a pris acte pour les procédures de recrutement de l'entreprise de surveillance. Pour le tronçon de Gitega vers Kindou, c'est déjà aussi des progrès significatifs parce qu'on est à la phase des études de faisabilité, on est à la phase de mobilisation du financement et nous apprécions la volonté de la Banque africaine de développement pour pouvoir accompagner nos trois pays dans ce projet intégrateur et d'intérêt public. Une première dans l'histoire du corridor central, les projets de chemin de fer à écartement standard électrifié, une solution pour les problèmes des coûts de transport et de la durée du transit, et aussi va booster l'économie des pays membres du corridor central.